Musique Jésus tu es Mon Jésus tu es Mon Jésus tu es Jésus tu es Tu n'as pas changé Tu es Tu n'as pas changé Tu es Mon bouclier Shalom téléspectateurs de lumière du monde télévision C'est un bonheur pour nous de vous retrouver Sur ce même plateau de 100 façons Pour débattre 100 façons bien sûr Des sujets qui vous intéressent Qui nous intéressent le sujet A l'ordre du jour pour cette semaine c'est bien La publicité et le marketing Dans l'église pour en parler J'ai de belles voix que vous entendez En fond sonore qui chante A la gloire de Jésus Christ Micheline Andé Shalom vous chantez bien On va applaudir notre litre vocale Je vais pas trop Alors Shalom encore Merci donc D'honorer notre débat de votre présence Je t'en prie Vous êtes Micheline Andé De quelle communauté religieuse venez-vous ? Je viens de la communauté Le centre évangélique Le Rock D'accord D'accord Mais à part cela Vous travaillez dans la communication ? Oui je suis chef d'entreprise Dans un cabinet conseil en marketing Et je suis aussi chargée de communication Au sein de la même communauté D'accord Merci donc de votre présence sur ce plateau Pasteur Brahim Shalom papa Bienvenue sur ce plateau Ça fait votre troisième Oui C'est cela ? C'est ça oui D'accord Ça fait la troisième fois D'accord Effectivement Rappelez-nous votre communauté Je suis de l'église de l'Assemblée de Dieu De Cocody Angré Temple Le Chandelier D'accord Situé en face de l'emplacement De l'ancien marché Cocovico d'Angré D'accord Le quartier Guibi Tout à fait le grand temple Sorti de terre J'y suis arrivé Par la grâce de Dieu Dieu nous a soutenus Depuis 2006 Nous avons commencé les travaux Et Dieu merci nous sommes à la fin de ces travaux D'accord Certainement que bientôt nous viendrons sur votre plateau Pour vous inviter à la dédicace Tout à fait Avec beaucoup de bonheur on va y arriver Merci On va y arriver pour faire la couverture de cette dédicace C'est le temple dont nous avons vu Le début donc de la construction Nous saluons Au passage le pasteur principal là-bas c'est Oui pasteur nous fait si Pasteur nous fait Oui D'accord Je voudrais saluer le pasteur Boso Shalom papa Shalom Eric Merci d'être sur ce plateau avec nous Merci C'est votre quelième ? Au troisième Troisième plateau Troisième plateau D'accord Vous venez de quelle communauté ? Je viens de l'église à Sainte de Dieu De Cocody D'accord Non loin de Troisième pont D'accord Belle indication Oui Belle indication Le nouveau pont Le nouveau pont Qui mène jusqu'à Marcourie Oui qui mène jusqu'à Marcourie D'accord Ce qui fait que du coup vous avez De votre communauté Des chrétiens de Cocody et de Marcourie Certainement mais Pourquoi pas ? Vous allez communiquer pour cela ? Oh ben On verra bien Si à la fin du débat Il est conclu qu'on doit communiquer Vous allez communiquer pour cela D'accord Jean-Marc Gogot Merci Shalom Shalom L'assemblage est très beau Merci beaucoup Vous venez de quelle communauté ? L'église méthodiste Uni Côte d'Ivoire D'accord J'y joue le rôle De président du comité Communication et Marketing Et je suis moi-même Un cadre marketing De profession D'accord Vous avez ce département Président du comité Communication et Marketing Donc à l'église évangélique Donc à l'église évangélique Église méthodiste Méthodiste Pardon Uni Donc de Côte d'Ivoire Autant pour moi Vous homologuez la publicité Et la communication Et le marketing D'accord Mise à part cela Pourquoi vous ont-ils choisi Pour jouer ce rôle ? Je pense que c'est par rapport A l'expérience professionnelle D'accord Par rapport à l'expertise remarquée D'accord Également au témoignage Parce qu'on parle d'église Donc c'est pas seulement la compétence Tout à fait Mais également le témoignage Qui va avec Qui permet à l'église De choisir une personne Pour représenter La communication de son église D'accord Le décor, le tabou il est planté Nous avons des communicateurs Et nous avons des hommes des dieux Des pasteurs Pour débattre du sujet La publicité Et le marketing dans l'église L'église va-t-elle faire de la publicité ? Que pensez-vous des pasteurs Qui affichent leurs images Sur panneau publicité ? On en parle Et la première question Quand on débat d'un sujet Il faut bien en avoir la définition La publicité Et le marketing Mais qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? On va demander On va laisser les pasteurs tranquilles Et demander aux communicateurs Voilà Les spécialistes sur le plateau Ils vont nous définir la chose On commence par la dame ? Très bien Je vais ouvrir le débat Je pense que Moi je vais simplifier Je vais dire La publicité Le marketing On les mettra tous Dans la communication D'accord Parce que ce sont des outils Des techniques Voilà Qui sont utilisés Pour diffuser un message Auprès d'une audience D'accord Pour atteindre un objectif Bien précis Donc ça c'est une définition Vraiment globale Pour ne pas rentrer Dans tout ce qui est très technique Parce que le marketing On peut le définir De différentes manières On a le marketing mixte On a le marketing opérationnel C'est assez large D'accord Donc je préfère dire Que le marketing Et la publicité Ce sont des techniques Utilisées Pour diffuser un message Auprès d'un public cible D'accord Pour éviter Si vous êtes d'accord avec elle Pour éviter la répétition Je vais vous demander Quels sont les différents canaux Que l'on peut utiliser Par exemple pour une église Pour communiquer Pour faire la publicité Ou du marketing Je vais peut-être compléter La définition D'accord Bien qu'elle soit Juste dans le fond Il faut peut-être expliquer Que Surtout pour nos téléspectateurs Que La communication Je dis la publicité Pardon C'est une forme De communication de masse D'accord Qui a pour objectif Donc D'attirer l'attention De la cible Sur un message Un produit Whatever Dans le but Dans le but De l'amener A changer de comportement Je l'ai dit Parce que dans le débat Ça va compter Ce petit Changer de comportement Voilà Dans le but De le faire changer De comportement Donc Le marketing Comme elle a dit C'est cette grosse science là On va dire Qui est un ensemble de moyens Dont dispose L'entreprise Ou une organisation En vue de faire connaître En vue de faire aimer Et de faire acheter Son produit Sur un marché concurrentiel D'accord Donc ici les points clés Deviennent marché Donc rencontre de l'offre Et de la demande Sur lesquels Parce que j'ai identifié Un besoin Je propose donc Une réponse à ce besoin Qu'on appelle mon produit Mais je tiens compte Du fait que plusieurs personnes Proposent la même chose Le marché étant concurrentiel Je dois faire en sorte Que moi mon produit Soit connu Soit aimé Afin d'être le produit choisi D'accord Donc du coup On commence maintenant Par le marketing D'accord Voilà un peu Est-ce que vous pensez Qu'on doit rapprocher Tout cela A la foi chrétienne A la religion chrétienne Je voudrais poser la question Au pasteur Vous avez entendu Les définitions Des hommes de médias Est-ce que vous pensez Que vous avez bien compris Leur définition Tout ceci entendu Oui Est-ce que l'église Doit s'adapter A tout ceci Pasteur Boso De définir l'église De façon globale Qui est Chercher l'intérêt De consommateur Comme je l'ai dit Parce que dans les détails On verra un peu plus loin Mais ce n'est pas mauvais L'église ne doit pas rester en marge D'accord Voilà C'est un moyen de communication D'accord Donc ce qui fait des moyens de communication Est un outil très important D'accord Que l'église peut utiliser D'accord Et maintenant on verra De quelle façon De quelle façon J'ai entendu Notre invité Notre frère A murmurer Définir l'église Ça pourra peut-être Ça nous aider à savoir Voilà Je peux ? Oui Oui effectivement Oui j'ai entendu aussi Mon frère le dire Qu'est-ce que l'église ? L'église Pour résumer Donner une définition très simple C'est l'ensemble De tous ceux De toutes celles Qui ont reçu Jésus-Christ Comme leur Seigneur Sauveur personnel Qui croient en lui Et qui ont décidé Par obéissance à la parole de Dieu De conformer leur vie A la Bible A la volonté de Dieu D'accord Qui ont un objectif commun Celui de proclamer Le message du royaume Permettre à tous ceux Et à toutes celles Qui ne connaissent pas Qui n'ont pas fait La même expérience De découvrir Jésus Comme leur Seigneur Sauveur Et de parvenir Au salut effectivement D'accord Donc dans ce sens là En tenant compte Des définitions Très claires Qui ont été données Je crois que Comme le pasteur Bousso l'a dit La publicité Peut être un moyen N'est-ce pas Pour proclamer le message En tant que technique De communication On peut l'utiliser également Pour proclamer le message De Dieu D'accord Voilà C'est ce que je peux dire D'accord Alors Vous avez voulu ajouter quelque chose Alors Aux églises Je voudrais poser la question De savoir au pasteur Quel canot Vous sied Pour faire de la publicité Si vous êtes d'accord Qu'il est possible Qu'une église communique Comment l'église communique Par exemple chez vous Comment ça se passe Oui je pense que Parlant de l'église Bien que nous ne soyons pas Du monde Mais nous sommes encore Dans le monde Ça veut dire que Les moyens qui sont mis À la disposition des hommes Pour communiquer Peuvent être aussi Utilisés par l'église D'accord Mais jusqu'à une certaine mesure Voilà je crois que Quand nous allons entrer Nous sommes déjà dedans Ne vous en faites pas Nous sommes déjà dedans On en parlera Parce que C'est certainement Pas les mêmes objectifs Qu'on veut atteindre Les mêmes buts D'accord Mais de façon générale L'église a un message À communiquer au monde D'accord Donc si on peut s'appuyer Sur les moyens Qui sont utilisés Dans la société Pour atteindre cet objectif Je crois qu'on peut le faire Par exemple chez nous J'ai parlé tout à l'heure De notre prochaine dédicace Du temple D'accord On pourra passer sur notre plateau En parler On pourra utiliser également Des affiches par exemple Pour annoncer que nous avons Un tel événement Nous invitons Des hommes et des femmes Parce que nous voulons les avoir Ce jour là Pour également Le permettre d'entendre L'évangile La parole de Dieu D'accord Nous utilisons également Tous les médias Qui sont à notre disposition D'accord D'une certaine façon D'accord Pour faire parvenir Notre message Pour avoir Beaucoup plus De fidèles ce jour là Qui viennent vous aider Ou vous soutenir Dans la célébration Ou la dédicace Pas seulement les fidèles Mais même ceux Qui ne connaissent pas Le Seigneur Parce que nous voudrions Bien que ce jour là Il y ait des gens Qui découvrent Jésus Comme leur Seigneur Sauveur D'accord Moi je voudrais juste rajouter Effectivement à ce que Le serviteur de Dieu a dit Qu'il s'agit effectivement Des objectifs Des objectifs Mais aussi Et surtout De la cible D'accord Parce que Le canot Ou les canots Qui seront Choisis Dépendront Non seulement Des objectifs Qu'on se fixe Mais aussi De la cible Et c'est en fonction De cela Qu'on pourra choisir Des canots Qui répondent réellement Aux besoins De l'église D'accord C'est très technique Mais ça se comprend C'est expliqué simplement Même si c'est technique Alors j'entends Canot Objectifs Cibles Et produits L'église Serait-elle un produit A vendre Parce que Quand nous écoutons Donc Les explications Les définitions Des communicateurs Sur ce plateau Monsieur Dogo Jean-Marc A dit Présenter Le produit Et le promouvoir En tenant compte De la présence Sur le marché De la concurrence Nous sommes d'accord Est-ce que l'église Entre dans ce système C'est ce que je voudrais savoir Est-ce que vous êtes d'accord Tous Qu'il faut faire de la publicité Moi il faut commencer par nous Je crois D'accord Je pense qu'on va les mettre à l'aise Alors pour mettre tout le monde à l'aise Il faut dire qu'au niveau Des formes de communication Il y en a plusieurs D'accord Ça c'est pour aider nos pasteurs A mieux comprendre Comment la communication Est organisée Il y a la communication de médias Ok Qui consiste donc Pour une église Ou pour une entité De communiquer De donner un message Aux masses Donc la communication Média va donc utiliser Les médias que nous connaissons La presse La télévision La radio Parce que l'intention derrière Est de parler au grand public Parler à tout le monde Ok Et il y a une autre forme de communication Qu'on appelle la communication aux médias Qui elle se veut un peu plus restrictive D'accord Qui va permettre donc De parler à une cible Un peu plus proche de nous Donc marketing direct Événementiel Salon Exposition Ok Pour leur donner Le message N'est-ce pas Qu'on veut leur partager C'est pour ça qu'elle parlait De cible Ok Donc l'église Forcément A un produit Le produit ici Rappelons-le peut être tangible Comme non tangible Ok Donc le message de l'église De façon plus simple Enfin il peut être physique Touchable Comme Voilà Non Ok Donc le message de l'église Qu'est-ce que c'est Si oui Si l'église a un message Maintenant s'il a un message Il y a besoin de le faire connaître Dès le moment où l'église rentre Ou prend conscience Que ce message-là a besoin D'être connu Ou de le promouvoir D'accord L'église est en train de vendre un produit Vous êtes d'accord Vous avez entendu ce qu'on dit Vous êtes prêt Si j'aborde dans cette pensée Que l'église a un produit Oui On a un produit Qui est Jésus-Christ Amen Et ça c'est le meilleur produit Parce que Il transforme Vous savez Le marketing Dans son sens Comme on est dans le cadre Bien défini C'est que C'est le bien-être C'est-à-dire que Ce qu'on vend Qu'est-ce que ça doit apporter Aux consommateurs D'accord Et nous savons que Le produit Que l'église doit vendre Non seulement La foi En Christ Et si on voit Hébreu Sans la foi Il est impossible D'être agréable à Dieu D'accord Et nous voyons que L'église en ce sens C'est un produit Et ce produit C'est Jésus D'accord Voilà Je m'arrête là Il faut L'église doit présenter Jésus Jésus Comme le sauveur Comme le sauveur Et vous l'avez Vous êtes transformé D'accord Vous échangez C'est-à-dire que Vous avez un profit D'accord Voilà Vous n'êtes pas perdu C'est comme s'il y a chèque Il n'est pas forcément pécuniaire Comme pour les entreprises Non, 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 non Ce n'est pas Ce n'est pas pécuniaire Non, non, non Puisque ça devient cela Le marketing sociétal C'est-à-dire que C'est relationnel D'accord Je cherche le bien-être Parce que S'il reçoit mon produit Moi je suis satisfait Je suis satisfait Et c'est un non lucratif D'accord Et c'est ça qui est Dans le cas des entreprises C'est l'intérêt Et là nous ne pouvons pas aller sur Moi ils sont des spécialistes Nous on ne va pas sur ce terrain D'accord Parce que la foi chrétienne Ne va pas sur le terrain D'avoir un profit D'accord Alors donc on ira un peu La foi chrétienne Ne va pas sur le terrain D'avoir un profit Nous allons parler tout de suite Du constat qui est fait Déjà C'est vous qui allez faire ce constat Sur ce que nous voyons Sur le terrain Déjà Par rapport à tous les canaux Que vous avez cités Quand je dis canaux C'est bien affiches Publicitaires C'est bien télévision Radio Et tout ce que vous savez Comme canal de diffusion Donc d'un message Alors Eric, j'ai une question à poser au pasté Oui Est-ce que nous qui faisons le marketing On n'est pas chrétien Parce qu'il a fait la nuance Qu'est-ce qu'il a dit ? Le marketing social de l'église D'accord Et nous les professionnels Qui faisons le marketing pour le profit Vous avez dit Eric, on n'est pas On est disqualifié Juste ça et moi D'accord Juste ça va y répondre Je vous le conseille Il va y répondre D'accord On n'est pas disqualifié Merci pasté On n'est pas disqualifié Il peut faire les deux Il faut faire les deux Mais ce n'est pas dans l'église Vous êtes des professionnels D'accord Il faut faire vivre l'entreprise L'entreprise Voilà Donc vous n'êtes pas disqualifié Merci pasté D'accord Je pense que plus loin Oui Je crois que le passé a voulu juste faire la différence Parce que tout à l'heure Madame a dit quelque chose de très important Parlant du fait que Les canaux utilisés Dépendent de l'objectif De la cible qu'on veut atteindre D'accord Alors donc L'église a sa cible Et puis ce que vous faites Vous avez votre cible Donc en fonction de la cible On choisit les canaux Pour atteindre la cible Je crois que c'est par rapport à ça La différence La différence La différence entre les sociétés Qui ont leur produit Tangible Ou pas Ou pas Tangible ou pas Et qui attendent un revenu Pécuniaire Alors les églises Elles attendent quoi ? La masse au niveau de la foi chrétienne Quelle est cette église qui ouvre ses portes Qui naît Et qui n'a pas beaucoup de fidèles Alors Quel constat nous faisons aujourd'hui sur le terrain ? Dites-moi Si vous comprenez bien ma question Il faut peut-être Il faut bien la reformuler Parce que Il faut bien la reformuler Parce que De ce que tu viens de dire Oui C'est Tu es en train de fixer en fait Les objectifs de l'église D'accord Un objectif de l'église Ou l'objectif même de l'église L'objectif de l'église Qui est de recruter Un grand nombre De personnes Alors que ce n'est pas Le nombre Forcément Qui intéresse L'église Vous croyez ? De mon nom pasteur ? Ce n'est pas forcément Le nombre Je pense Ce n'est pas forcément le nombre ? En termes de quantité Qu'est-ce que ça pourrait être ? Écoutez La Bible dit que La volonté de Dieu C'est que tous les hommes soient sauvés Mais je comprends bien Ce que madame veut dire Je comprends dans ce sens Que ce n'est pas la masse Que Dieu veut à l'église Mais Dieu veut des hommes Et des femmes Réellement convertis Qui font sa volonté Je crois bien avoir compris Ce que madame Mais si il les a En multitude S'ils sont nombreux Tant mieux Oui bien sûr C'est ce que j'ai dit Que la volonté de Dieu C'est que tout soit sauvé Tout à fait Si toute l'humanité Puît être sauvée C'est ce que Dieu dit Aller de partout Annoncer la bonne nouvelle De partout A tout le monde C'est cela Alors je disais Pour reformuler De façon plus claire Pour ce qui concerne ma question Comparant le produit Les produits vendus Ou la cible Des sociétés A A la cible Des églises Le revenu C'est à dire L'intérêt Vers la fin Pour les sociétés C'est de gagner de l'argent Pour parler de façon plus claire L'église Fait cela Pourquoi ? Gagner seulement des chrétiens Ou gagner de l'argent Quel constat vous faites Sur le terrain ? Parce qu'un fidèle de plus Une dîme En plus Une offrande L'église vit Parlons de façon plus claire Nous sommes à 100 façons Quel constat vous faites Sur le terrain ? On va peut-être commencer D'accord Allez-y D'accord D'abord il faut dire Qu'il y a plusieurs types De constats à faire D'accord Ok Moi le constat que je fais C'est que l'église doit Rapidement se réveiller Parce que le marketing Entre le diable et le seigneur A commencé depuis des lustres Et le diable est en train De déployer sa stratégie Pour justement arracher Du seigneur Ou d'avec le seigneur Ok Ces âmes Donc il y a un besoin De prise de conscience D'une réalité Qui est très compétitive Sur le marché des âmes Qui est que l'église Doit faire Le meilleur Ok Pour arracher ces âmes Là du camp Du diable Pour les emmener A Christ Donc ça c'est mon premier constat Mon deuxième constat Pour revenir au débat C'est que dans l'utilisation De la publicité Ok Il semble qu'il y aurait Un autre type de message Qui serait un autre type de produit Qui serait vendu Au détriment du bon produit Dont parlaient tout à l'heure Les pasteurs Pour Jésus Christ Ou pour la foi D'accord C'est le constat que nous faisons Je vais m'arrêter là D'accord Moi je partage L'avis de Jean-Marc C'est le même constat Que je fais Et je veux simplement dire Que c'est en fait La finalité D'accord Voilà la finalité La finalité C'est à dire Vendre le produit de Jésus Parce que ce produit là Comme papa l'a dit tout à l'heure Il n'est pas On ne peut pas le commercialiser Tout à fait Voilà Donc vendre ce produit Pour une finalité C'est sûr que la finalité Elle n'est pas pécuniaire Voilà Et c'est sûr aussi Comme vous l'avez dit Que l'église doit vivre Elle doit vivre Vous avez parlé de dîmes Et tout C'est vrai Mais ce n'est pas L'objectif final C'est à dire L'objectif Qu'on est poursuivi Qui doit être poursuivi Par l'église C'est d'abord Gagner les âmes D'accord Donc gagner les âmes Et le Seigneur lui-même Se pourvoit à lui-même C'est à dire Il gagne des âmes Et il prend soin aussi De ces âmes là D'accord Voilà Donc c'est pas En faisant le marketing Parce qu'on fait du marketing À l'église Qu'on cherche à prendre De l'argent Ou des fidèles Je ne pense pas Que ce soit l'objectif visé D'accord Entendons les pasteurs Oui Oui allez-y Bien Toujours dans cette pensée C'est vrai Si nous avons dit Que nous avons un produit Qui est le Christ Dieu même Quand il a créé l'homme Il faut être reconnaissant Vous savez Ce qu'on reçoit Peut-être La pensée qui vient Mais si on gagne Les âmes Les âmes Et s'ils donnent quelque chose Comment Pourquoi Et l'argent Mais il faut dire Que dans la parole De Dieu même Dieu même Quand il a créé l'homme Il y a le signe De reconnaissance La reconnaissance Ce n'est pas Une question De Comment dire D'achat Voilà Dieu m'a fait du bien Et sa parole Le réclame En retour Je 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 donne Comment dire Mon offrande Ou bien Ça c'est différent De De faire une publicité D'avoir de l'argent Maintenant Comme vous le disiez Si la pensée Qui anime Les gens De s'enrichir Ça c'est Ce n'est pas L'objectif biblique L'homme est sauvé Pour avoir la vie éternelle La vie de qui Servirait un homme De gagner ce monde S'il perd son âme D'accord Même s'il a tout Ce qu'il le faut Donc cela veut dire Déjà La question De l'âme Exclut tout ce qui est Comme un échange d'argent D'accord Un échange d'argent Donc celui qui est sauvé Et donne un signe de reconnaissance Ce n'est pas une question de publicité Je vais gagner plus Des âmes Et comme ça Ma caisse va être Non Ça c'est la parole de Dieu Mais ceux qui étaient sauvés Ils ont envoyé Ce qu'ils avaient Et puis Les greniers étaient pleins Parce qu'il y a des besoins Il y a des orphelins Etc Donc on sait Dans ce sens là L'église ne travaille pas Ou bien les serviteurs de Dieu Ne travaillent pas Pour S'enrichir Se faire la poche Si c'est dans cette pensée Le ministère Baclay D'accord Voilà Oui Je suis entièrement d'accord Avec tous les avis Qui sont donnés là Je voudrais juste dire Qu'il faut avoir une bonne conscience De l'objectif En tant que chrétien D'accord Et puis quand on parle De l'église A un produit Qui est le Christ Qui est le message du Seigneur Il faut savoir que l'église C'est la colonne de la vérité On n'use pas de certains moyens Pour Notre propre intérêt Mais Nous faisons la volonté De Dieu A qui nous sommes soumis Et Dieu qui nous envoie à mission Donc par rapport à cela Nous devons d'abord chercher La satisfaction du coeur de Dieu D'accord Parce que nous sommes dans la volonté de Dieu Dans ce que nous sommes en train de faire Si nous sommes dans la volonté de Dieu Dieu est un Dieu de bénédiction Il ne nous laisse pas Sans bénédiction Il nous accompagne Dans ce que nous sommes en train de faire D'accord Mais l'objectif pour suivre Il doit être d'abord De satisfaire au coeur du Seigneur lui-même De qui nous sommes Les serviteurs et les servantes D'accord Je crois que c'est cela Il faut avoir une bonne conscience De cela Et le reste suit Vous avez quelque chose à compléter ? En fait l'intervention du pasteur Vient à propos D'accord Et qui nous permet de réaliser Ce que je vais dire maintenant Il a parlé de Je veux dire Au lieu que dans le marketing La satisfaction est axée sur l'autre Sur le client Sur le client Celui qui va acheter Et le pasteur fait bien de révéler Que dans la chose biblique Ok Dans la culture de Dieu La satisfaction est d'abord Ok Basée sur Dieu D'accord Donc c'est Dieu qui agrée C'est Dieu qui est satisfait Et qui te donne mandat peut-être Pour faire X, Y, Z Du coup ça m'emmène A me poser la question Tout ce que nous faisons En tant que chrétiens D'un point de vue communication Est-ce que c'est les voies du monde Qu'on utilise pour atteindre notre chiffre Soit disant Ou c'est la réponse à Dieu Ou la réponse de Dieu Suite à la question qu'on lui a posée Seigneur je vais faire une conférence Une convention Comment je dois communiquer Et Dieu te dit Fais les affiches Fais les affiches Tu vois ce que je dis Je m'attends C'est juste pour interpeller les chrétiens Juste pour interpeller le peuple chrétien D'accord Sur le fait qu'il y a une nuance à faire D'accord Ok Entre communiquer pour communiquer Pour communiquer Et puis communiquer Parce que Dieu a demandé Je pense que c'est C'est deux notions Vraiment différentes Sinon on va suivre le monde Et puis le jour Le monde va nous envoyer Un nouveau canon de communication On va y aller D'accord Alors que tout ça N'agrée pas Le Seigneur pour qui En fait nous sommes C'est compliqué Je veux faire cette précision D'accord Moi j'aime bien cette question A moins que vous ayez Quelque chose à ajouter Je voudrais bien Revenir sur le propos De Jean-Marc C'est à dire Quand il parle de Est-ce que c'est Dieu Qui nous révèle Les canaux De communication Qu'on doit utiliser Ou bien Parce qu'on vit dans le monde On a des canaux Des outils Des moyens Qui sont là On les utilise Parce qu'on doit Les utiliser Moi j'aimerais bien Insister sur le fait Que c'est surtout Ce qu'on en fait Parce que je pense Que le Seigneur Notre Dieu Est tellement intelligent Que tous ces canaux Que nous allons voir Ont été inspirés par lui D'accord C'est à dire Que ce soit la télé La radio L'intelligence suprême Vient de lui Donc je suis sûr En tout cas Jusqu'à je me trompe Que c'est lui Qui a inspiré ces choses D'accord Maintenant Qu'est-ce qu'on en fait Ou quel est le contenu Qu'on y met D'accord Ça c'est un autre débat Ou comment est-ce qu'on les utilise Ou comment est-ce qu'on les utilise D'accord D'accord Vous êtes du même avis Pasteur Oui Nous appuyant sur la question Voilée ou directe De Jean-Marc Dogot Est-ce que vous êtes Nous sommes À À À l'MTV Oui Vous faites un travail extraordinaire Merci beaucoup Le travail Le message est donné Ce n'est pas question D'argent que vous cherchez C'est l'édification Tout à fait De celui qui reçoit Et l'édifier Quand vous entendez le témoignage Vous êtes aussi béni Donc en sorte Donnant Donnant Voyez D'accord Et c'est ça C'est ce type De publicité Que nous sommes Quand le moyen Aujourd'hui On a la tablette On a le téléphone On a la télévision Avant on n'avait pas ça Mais quand même Quand on voit C'est vrai Il n'y avait pas même Les micros Mais quand Jésus Prêchait la parole La Bible dit Qu'est-ce qu'il fait Il allait sur l'eau C'est le son Déjà même Déjà Dieu Ce sont des choses Qui sont déjà Prevues longtemps Avant même que Avant qu'il ne parte sur l'eau Son départ sur l'eau Avait-il été annoncé Oui Par Mégaphones Mégaphones Comme est-ce qu'ils avaient Dans le temps Donc ce que nous avons On ne peut pas dire Que ça a du monde Vous savez D'accord Un jour il y a un policier Qui m'a demandé Pourquoi tu as des instruments Les musiques On partait pour une évangélisation J'ai lu le psaume 150 Quand j'ai lu La musique là Ça vient de Dieu Amen Quand j'ai lu ça Il a dit allez-y David avait une arme Il nous avait bloqué Il dit mais ce n'est pas possible L'église vous utilisez Les instruments Vous avez vu ça Vous avez gâté l'église Moi j'ai pris la Bible Donc c'est pour dire que En réalité Ces moyens qui sont utilisés La télévision La radio Ce n'est pas C'est pas question du monde Dieu met les choses Mais c'est l'usage Que nous en faisons Pasteur Répondez à cette question Je vous ai posé Peut-être que vous n'avez pas fait attention Avant son départ sur l'eau Pour annoncer ce message Est-ce que Jésus avait annoncé Ou ses disciples Avaient déjà fait un premier travail De communication Dans la ville Attention Aujourd'hui à telle heure Jésus-Christ sera sur l'eau Est-ce que ça a été fait ? Est-ce que ce n'est pas Ce que l'on dit la Bible Est-ce que c'est possible ? Je crois que si Certainement Je crois que si Ça a venu Les moyens à cette époque L'avaient été utilisés Qui étaient de communiquer Voilà Par Personne Voilà De bouche à bouche De bouche à oreille De bouche à oreille C'est mieux De bouche à oreille De bouche à bouche Les prophètes Qui annonçaient les messages Comme je disais tout à l'heure On est de village en village Le message était annoncé Mais c'était les hommes En ce temps Ils préploient aussi les barques En ce temps On n'avait pas des avions Je disais s'il y en avait Mais On ne sait pas Mais on sait dire Je suis convaincu Que si la mégaphone existait Je sais Les disciples Les auraient employés Pour faire la promotion Du Seigneur D'accord Oui Du moins qu'ils prennent Les bateaux Pour circuler Pour aller Les grands bacs Les grands bacs D'accord Voilà D'accord Donc le constat Vous avez déjà défini Le constat sur le terrain Positif ou négatif Il y a un camp Qui utilise mal Donc ces moyens de communication Je voudrais qu'on parle De ce camp Et de ce que vous voyez De ce que vous y voyez Comment communiquer Pour ce qui concerne La religion chrétienne Qu'est-ce qu'il faut communiquer Vous avez parlé De votre église Qui va faire sa dédicace bientôt Annoncer que l'église Fait sa dédicace Inviter C'est bien convivial Mais parlant De l'évangile Qu'est-ce qu'il faut communiquer Dans l'église Parlant de l'évangile Et comment communiquer L'évangile Est-ce qu'on a besoin De tous ces cas-là Oui je crois que oui Je crois que si On a besoin De tous ces canaux Je peux avoir Un programme d'évangélisation Par exemple Et puis avoir envie D'inviter Tout le quartier Cocody Angré D'accord Sur par exemple Le stade d'Angré Pour avoir Une cible importante A atteindre Avec le message De l'évangile Je ne pourrais pas Atteindre cette cible là Ou je ne pourrais pas Les avoir avec moi Ce jour là Si je ne passe pas Peut-être Sur les Voilà Sur les médias Aller soit à la radio Ou à la télé Pour annoncer Qu'il y a un tel événement Au stade Donc j'invite Toute la population A y être Pour écouter le message D'accord Donc je veux dire Que on peut passer Par ces moyens Juste pour inviter des gens A venir recevoir Le message de l'évangile D'accord Je voudrais demander Au pasteur d'abord Et à vous Je poserai une question La même question Mais avec un autre volet Oui Pasteur Boso Oui mais je pense Que effectivement Ce qu'il a dit Les médias Sont à la disposition De l'église C'est à dire Qu'on a un programme Ou bien on a une activité C'est normal D'accord Qu'on passe par là Pour avertir Ou bien appeler tout le monde Les inviter A participer à notre programme D'accord Donc à ce niveau Je pense que Les médias Sont très utiles D'accord Alors Aux professionnels L'évangile Est communiqué Mais de quelle façon L'évangile est communiqué Et qu'est-ce que vous présentez Sur le canal en question Quand tu dis d'abord Vous présentez C'est inclusif Vous avez changé De communication Vous avez changé De communication Ah d'accord Ok Je pense que tu fais Un start Si Qu'est-ce que vous présentez Non ok Je pense que là On arrive au coeur du débat Tout à fait On arrive véritablement Au coeur du débat Et à ce niveau Il faut dire une chose Les pasteurs nous ont fait comprendre Qu'il n'est pas interdit A l'église de communiquer L'église doit même communiquer Pour dire à la Côte d'Ivoire Qu'elle est là Pour dire à la nation entière Qu'elle est présente Et qu'elle a un message pour elle Pour ça l'église doit communiquer En fonction de l'objectif Que l'église vide En fonction de la cible Que l'église se définit Pour sa communication Elle choisira Telle ou telle forme de communication Maintenant Quel est le contenu De cette communication Le constat est parti du fait Qu'au regard Des affiches Dans les campagnes de communication Quand on lit l'affiche Ce avec quoi on parle N'est pas Jésus Mais a tendance à être Quelqu'un d'autre Et c'est là que tout le débat Comment Enfin tout le match Commence J'appelle ça un match C'est là que tout Tout le match commence La question qu'on se pose À voir les affiches Qu'est-ce qu'on veut mettre En avant D'accord Ok On se souvient encore La définition de la publicité Ok C'est vrai que tout ce qui est Sur une affiche Ce n'est pas forcément De la publicité D'accord Quand on vous dit Que le concert aura lieu À Nomombo Nomombo ne rentre pas Dans votre pub C'est juste le lieu Où le concert aura lieu On est d'accord Mais comment vous avez Qu'est-ce que vous avez Valorisé sur l'affiche De sorte à capter L'attention de celui Qui regarde Alors quand l'affiche Est dominée Par le visage De quelqu'un Ben souffrez Que ce soit ce visage là Que la cible Enregistre Tout à fait Mais à tort ou à raison A tort ou à raison Pourquoi Parce que justement En fonction du témoignage De ce visage Parce qu'il ne faut pas Se complexer pour rire Aussi cher qu'Étienne En fonction du témoignage De ce visage En fonction de ce que L'on a entendu dit Ou entendu Ou on a vu faire De ce visage là Les communicateurs se disent En montrant l'image De la personne Tout de suite Elle capte la cible Donc je veux dire Ce n'est pas forcément Mauvais D'utiliser l'image Ok De la personne D'accord Pour laquelle on communique Ok D'accord Mais c'est maintenant Le focus C'est maintenant L'insistance C'est maintenant Cette fameuse répétition C'est maintenant Comment la personne Elle-même se valorise Par rapport à Christ Qu'il a mandaté C'est à ce niveau là Qu'il y a tout le match Et qui emmène Ok Nous Enfin Les petits chrétiens Que nous sommes A penser que Bon Dieu Je pense que vous êtes Un grand chrétien Comme les hommes de Dieu Sont là Comme les hommes de Dieu Sont là Alors vous ne nous proposerez J'amène donc à votre pasteur Qui vous demande D'annoncer Par exemple Une croisade D'afficher son image Sur le message Non Je ne l'aurais pas proposé D'accord Voilà Personnellement je ne l'aurais pas proposé Parce que le but de la croisade Ce n'est pas sa personne D'accord Voilà Je n'aurais pas proposé Moi non plus Je ne l'aurais pas proposé D'accord Mais en fait Comme il a dit Je voulais juste revenir Ce qu'il a dit est très important Le témoignage C'est très important Quelquefois Les chrétiens Se lient d'affection D'émotion C'est à dire On est souvent émotionnel D'accord Donc on s'attache à un homme de Dieu Parce que c'est C'est l'homme de Dieu C'est l'homme de Dieu Finalement Jésus passe après Donc l'homme de Dieu Il remplace même Dieu Parce que si on se dit On va à une croisade Et tu sais Quel tel homme de Dieu Qu'on rencontre là-bas Certainement j'aurai ma délivrance D'accord Donc le témoignage Il joue Il joue Mais Toutes les questions De positionnement De l'église Comment l'église De se positionner D'accord Donc la définition Du positionnement Même dans l'église Enfin dans le département Qui est chargé De la communication Est très très important D'accord Est-ce que c'est une église Qui veut se positionner Comme une église Une église Dans laquelle on retrouve La vérité de la parole L'authenticité de la parole Est-ce que c'est une église Qui veut se positionner Comme une église De retraite spirituelle D'accord Tout dépend Du positionnement Et en fonction de ce positionnement L'affiche Qui présente la prospérité Donc tant que le pasteur Bien s'appelait Bien photoshopé Avec tout ce qui est de l'heure Exactement On peut se positionner Comme une église de prospérité D'accord C'est-à-dire Vous venez dans notre église Vous en sortez prospère Financièrement D'accord Pas forcément spirituellement Est-ce que pour autant Il faut afficher L'image Non en fait Ça va avec le positionnement Ça dépend du positionnement Ça va avec tout Ça dépend L'homme de Dieu Peut-être veut se positionner Il y a des hommes de Dieu Qui veulent se positionner Vous dites pas si c'est bon Ou si c'est mal Vous dites juste Vous faites juste le postage On explique juste Non on explique juste On explique juste Mais vous savez C'est important Parce que même quand on veut Se positionner Quand on veut se positionner En tant qu'homme En tant qu'un leader Parce que c'est ça C'est une question de leadership Tout à fait Donc en tant qu'un leader On veut être reconnu Le leader de toute façon Il faut qu'il soit reconnu D'accord Mais les affiches dont vous parlez Sur ces affiches Il y a des problèmes de format Déjà C'est-à-dire l'image même Quand elle est mise Il y a un format Qu'il faut respecter Parce que ce qui importe C'est l'information Qui est contenue dessus L'image du pasteur Occupe 8 mètres carrés Elle ne peut pas occuper Trois quarts de l'enquart Parce que voilà Parce que si elle occupe Un espace Parce que ça peut être On voit aujourd'hui Des servantes de Dieu A l'extérieur Je ne voudrais pas citer De noms aux Etats-Unis Qui font leur publicité Sur l'internet Quand elles ont des campagnes On voit leurs photos Sur les supports Tout à fait Mais les photos sont En minorité Toutes petites Par rapport à l'information Donc c'est l'information Qui importe Ce n'est pas le visage De la personne Voilà Et si je te permets Son intervention M'a interpellé Au niveau d'un thème Qu'elle a utilisé Précisant qu'on n'oublie pas Les pasteurs Parce que l'organisation De Dieu Parce que le positionnement Il se définit Il se définit Et il aide même Les communicateurs A orienter la communication Ok D'accord Le positionnement Pardon C'est l'image qu'on veut véhiculer Et également L'image perçue Ok Donc tant que ce n'est pas défini J'avoue qu'on aura toujours Ce problème de Qu'est-ce qu'on veut communiquer Au juste D'accord Je voudrais que les pasteurs Répondent à la même question D'abord Après Nous allons parler De votre positionnement Si vous avez C'est toute la stratégie Dans vos différentes églises Ok Je vais penser Et passer à Brahim Oui D'autres éléments Ensuite Quand c'est les images Pour moi D'abord L'image d'un pasteur Ou bien d'un évangéliste Moi je ne vois pas Le problème Qui s'y trouve Maintenant Comme ils sont Les téniciens On dit Bon ça dépend La grosseur Mais c'est le contenu Par exemple S'il y a un orateur Qui vient Bon c'est quelqu'un Qui est outillé C'est-à-dire Qu'il a fait ses preuves Et les gens Bon c'est une question C'est une communion C'est-à-dire qu'on veut Quand même On montre L'image De l'orateur Qui va apporter Le message Mais c'est le contenu Si maintenant On fait publicité Sur l'orateur C'est lui Tout est tiré sur lui C'est là Que Accepteriez-vous Pasteur Bosseau Oui Qu'on affiche votre image Sur un panneau publicitaire 12 mètres carrés Ou plus Bon dans quel but C'est la question Voilà Dans quel but Si par exemple Si Bon je dois faire Par exemple Une conférence Et que Bon je suis outillé Voilà je suis outillé Ça veut dire que Bon on dit que Bon la conférence C'est trop mal Les gens Ils voudraient que Bon peut-être on voit Mon image Mais c'est autre Mais ce n'est pas Ça commence tout petit Pour vous aider Pasteur Ça commence tout petit Vous êtes en Côte d'Ivoire Oui Vous avez prêché dans votre église Le message a été tellement édifiant Il a été écouté au Gabon Et passant sur internet Il y a votre petite photo en fond Que les auditeurs ou les internautes Remarquent à tout bout de champ Ils s'habituent à votre image Une église au Gabon vous invite Alors pour annoncer que c'est vous qui arrivez Votre image est plaquée Est affichée Est affichée sur 12 mètres carrés Ajusti d'ailleurs Accepteriez-vous cela ? Bon Si on devait mon avis Mon avis fait Une image qui est remplie Peut-être je ne sais pas Combien de maîtres Ce n'est pas ça qui fait l'affaire Moi ça ne m'intéresse pas Ce qui est important Dites-le concrètement Dites-le concrètement L'accepteriez-vous Vous avez vous dans votre message Qui a été diffusé sur internet Votre message qui a été diffusé sur internet Vous prenez l'évangile Vous parlez de l'évangile Vous parlez de Christ Vous diffusez le message de Christ Votre photo Il faut savoir qui parle On a mis votre photo Quelque part Tout petit peu Dans le monde Maintenant au Gabon Ils ont tellement regardé Je prends juste un exemple Là quand je dis le Gabon Mes frères chrétiens du Gabon Ça peut être au Congo Donc à force d'avoir regardé D'avoir écouté votre message On a remarqué votre visage Et vous êtes devenu un peu populaire Dans ce pays On doit vous y inviter Sur panneau publicitaire Votre image Non ça je Si c'est moi Ça c'est On vous appelle Parce que c'est ce qu'on fait La stratégie Non mais je ne peux pas accepter Dans ce cadre là Je ne peux pas accepter D'accord Moi c'est que C'est le message Maintenant si ils veulent faire les images Mais faire une image Comme vous le dites Pour faire prévaloir Et on ne voit plus Ce qui va être Mais c'est l'homme qu'on voit Parce que celui qui regarde C'est l'homme qui le voit D'accord Je pense que c'est ça Qu'on est en train de souligner Vous ne cherchez pas A être d'accord avec La stratégie de marketing Oui je ne cherche pas A être d'accord avec Parce que C'est vrai Quand on voit la publicité On voit les panneaux On voit les gens qui sont C'est par exemple Les cheveux ou les femmes C'est que On cherche En réalité Ce n'est plus maintenant Le contenu du message Donc nous comprenons Nous comprenons Ils nous font quand même Savoir Je pense que C'est une observation Qui est très importante Mais on n'a pas besoin De trôner notre image De façon Groussière Ce n'est pas du tout normal Non ce n'est pas normal C'est plus normal J'aimerais bien entendre après Juste après le posteur Brahim L'avis des communicateurs D'accord Je pense que Si la présentation de l'image C'est juste Pour donner une information Qu'il y a un tel programme Et c'est telle personne Qui anime le programme Tant que ça se limite à cela Ça peut passer Mais il ne faudrait pas Que tout à l'heure Vous avez parlé de produits Parlant de Jésus Bon quand bien même Je n'aime pas trop Je dis que Jésus était produit Voilà C'est ça Parlons de Jésus Voilà Parlons de Jésus Jésus Il ne faudrait pas Que Jésus soit comme Juste un préteste D'accord Pour donner aux gens L'occasion de se mettre en valeur Tout à fait Voilà Parce que Dans tous les cas Qu'un ministère soit puissant Qu'il soit Je dirais international Ou autre C'est le Seigneur d'abord Qui fait Voilà Quelqu'un peut avoir l'omption Prier Guérir les malades Si par là On peut l'annoncer par Tout peut arriver quelque part Et puis rien ne se passe Tout dépend du Seigneur C'est le Seigneur qui fait Donc c'est le Seigneur d'abord Qui doit être proclamé Donc pour moi L'image doit être juste Pour apporter une information Dire que nous avons un tel programme Et c'est telle personne Qui va venir l'animer Donc dans ce sens là Ça doit être juste Ce que l'image doit exprimer D'accord Donc votre avis Vous ne serez jamais Sur un panneau publicitaire De cette façon Non C'est pas nécessaire Mais souvent ça ne dépend pas de nous C'est ça Ça ne dépend pas de nous C'est à dire que vous êtes Donc votre avis quand même Non Quand on Non Si on demandait mon avis J'allais dire que c'est pas nécessaire C'est pas nécessaire C'est pas nécessaire Qu'on mette mon image On met juste mon nom C'est suffisant C'est tout C'est suffisant Les thèmes C'est suffisant Mais ça ne dépend pas de nous Ça dépend de l'église Que vous invite Ça dépend de ses objectifs À lui À elle plutôt C'est tout dépend de l'objectif Qui est derrière C'est d'accord Vous avez quelque chose à rajouter ? Je crois qu'elle a commencé Bon je disais que tout dépend De l'objectif qui est derrière D'accord Et puis Il n'existe pas que les panneaux Il n'existe pas que les affiches Oui Nous sommes d'abord sur eux Après il y a les calendriers Il y a les mouchoirs Il y a les serviettes Voilà tout ça Tous ces éléments là Donc Il n'est pas obligé de paraître sur un panneau Il peut ne pas paraître sur le panneau Il paraît sur des flyers par exemple Qui sont plus des éléments de proximité Comme Jean-Marc l'a dit Donc c'est beaucoup plus pratique Parce que L'effet que ça Enfin Le sentiment que ça donne C'est que les panneaux déjà sont grands Les formats sont grands Et on passe rapidement en voiture Donc le message on ne le lit pas ? D'abord on ne le lit pas Mais c'est le visage qu'on voit Oui Voilà Donc c'est plus le message Comme je disais Qui doit être mis en avant Même s'il y a un visage On met votre visage dans un pays Quelconque On peut le mettre Mais de façon vraiment équilibrée De sorte à ce qu'il y ait Vraiment plus le message de Jésus C'est plus le thème De la conférence En avant Que l'image de la personne Qui doit intervenir Ça ne sert pas à grand chose D'accord Alors moi ce que je voulais dire Toujours dans le même sens C'est qu'il faut peut-être Qu'on se décomplexe Quant à la communication Via affichage Et dire aux hommes de Dieu Qui le font Qu'on n'a pas dit C'est le mot Non Ok Tout est lié A l'objectif visé Et à la cible Qu'on veut atteindre Je le dis Je me répète D'accord Un homme de Dieu Qui a déjà fait ses preuves Quand je le ramène En Côte d'Ivoire Et je veux que plus de personnes Viennent à la croisade Je suis obligé De communiquer Avec son En En médias Ok D'accord Ça donne les affiches Qu'on voit Ok Pour dire que Ah l'homme de Dieu Dont j'ai entendu parler Voici son visage La communication N'oublions pas Qu'elle est aussi visuelle D'accord Voici son visage Rien que son visage Peut créer chez la cible Le réflexe de la décision Parce que c'est lui Ok Je viens J'y vais C'est bien C'est bon Ce sur quoi nous sommes En train d'attirer l'attention Des hommes de Dieu Et même des chrétiens De façon générale C'est que L'image répétée L'image répétée Parce que tout dépend En publicité Tout dépend de ce sur quoi On met le focus Ce sur quoi on met l'accent Ok Le constat que nous faisons C'est que l'image Est souvent plus grosse Que la croisade elle-même L'image est souvent plus Donc la question qu'on se pose En finissant avec l'affiche C'est qu'est-ce qu'on a voulu Nous dire Et il faut aussi Que les hommes de Dieu C'est pour la question Des savoirs Mais qu'est-ce qu'on retient Avec ce type d'affichage Parce que ce qui se passe Aujourd'hui C'est que nous retenons Plus leur image Que le message Qu'on veut nous faire passer On a l'impression Même qu'ils utilisent Plus leur image Pour vendre Le message de Dieu Et c'est pas une affaire Comme ça C'est vraiment pas une affaire Comme ça L'image n'a qu'un simple Prétexte Peut-être pour faire comprendre A ceux qui ne savent pas Que Mais c'est d'abord Le métro Je pense que la vraie problématique C'est comment on valorise De plus en plus L'image de Dieu Tout à fait Au profit de Dieu Au profit des fils de Dieu Que les individus D'accord Il vient En parlant J'ai une idée Qui m'est venue C'est à dire que C'est vrai On fait du marketing La communication Dans les églises Les hommes de Dieu Utilisent des panneaux Mais On veut présenter Qui ? Jésus Christ de Nazareth Les panneaux qu'on voit Pas tous Parce que je bénis Dieu D'ailleurs pour nos pères Et nos serviteurs de Dieu Tous les papas Dans le Seigneur Mais Quelquefois Des panneaux Présentent Jésus Comme quelqu'un C'est à dire On présente Jésus Comme le luxe Des fois Oui Parce qu'il y a Certains panneaux publicitaires Nous cherchons à gagner En fait des âmes D'accord On leur demande de venir à Jésus Mais tout n'est pas rose En venant à Jésus C'est à dire Quand je dis tout n'est pas rose Jésus Tu as la solution en Christ Mais en venant On sait que c'est une marche Et qu'il y a Beaucoup d'efforts De sacrifices à faire En venant à Jésus Tout à fait Donc ces panneaux là Reflètent Une certaine Beaucoup de panneaux Reflètent cette aisance Une certaine Mode On est à la mode On porte des habits Qui font que On est dans le prestige Tout à fait On est maquillé On est lifté Bon Ça fait joli Mais est-ce que c'est Christ ? Quand on est à Christ Même après avoir traversé le désert Ça c'est sûr Ça c'est sûr Oui Même après avoir traversé le désert On devient à Christ On devient beau On devient beau En traversant le désert On devient beau Oui Mais c'est certainement Peut-être le résultat De la traversée qu'on présente Mais le problème Est que ce qu'on va gagner La majorité En tout cas La majorité Il y en a beaucoup Qui sont quand même Refractaires à ça Parce qu'ils se disent Bon ça c'est On vend quoi ? Tout à fait On va dans cette église Parce qu'on sait que Bon on va être comme ça Demain Ou bien on va parce que Jésus est Seigneur Et qu'il va changer nos vies Nous transformer Dans la deuxième tranche De cette émission Honnêtement On va dire Honnêtement On va demander La simplicité en fait C'est tout ce que je veux dire C'est plus la simplicité C'est-à-dire si peut-être Que ces images étaient simples Des images simples Quand je dis simple Vraiment On sait qu'une image est simple Quand un serviteur de Dieu Se présente sur une image Qu'on le voit On sait que C'est l'homme de Dieu Qu'on veut présenter Le message est bien mis Il y a plusieurs autres canaux Nous avons parlé Dans la deuxième tranche Il y a plusieurs autres façons Utilisées Pour parler plus simple Ne pas employer Le terme canal Donc d'autres façons Plus simples Ou peut-être plus faciles Ou attractives Pour ces hommes de Dieu Donc de faire la publicité De leurs églises Ou de leurs personnes Nous en parlons Parce que cela existe On a l'occasion D'en débattre La semaine prochaine Sur ce même plateau Avec le même parterre d'invités Shalom Sous-titrage ST' 501